Bonjour à vous, l'éolienne tourne bien, mais pour faire de l'électricité maintenant, il me faut la génératrice, ça va être des aimants dans le rotor ici, et surtout un stator dans lequel il y aura les bobines et que je vais insérer entre le raptor et le rotor et qui sera fixé, il sera fixe avec les bobines à l'intérieur. Et maintenant je vais le couler en aluminium. Allez, c'est parti ! Si je caisse le panneau solaire, du coup je fais de la fonderie maintenant quand il y a du soleil. Il y a deux tétons là, puis un centreur ici, je ne peux pas me tromper. Je vais mettre un petit peu de sable sec pour aider au démoulage. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Impeccable ! Yes ! Bon ben voilà, le stator, je vais pouvoir mettre les six bobines dedans, les bobines de ce type là. Épaisseur 1, diamètre intérieur, l'aimant, donc du 20 mm, extérieur, le trou là il fait 35, donc la bobine fait 31-32 mm. J'ai réussi à faire 300 tours, 300 spires dans cette bobine et le diamètre du fil c'est du 0,4 mm. Si la production électrique de l'éolienne fait chauffer les bobines et les fait fondre, ce n'est pas grave du tout, je changerais le diamètre du fil, je mettrais du 0,5 ou peut-être même du 0,6 mm de diamètre. Pour faire les bobines, j'ai fait un bobinoir assez classique, surtout pour 300 tours, pour ne pas les compter, j'ai fait un petit système. Voilà, donc quand je vais faire tourner la tige filetée de 100 tours, l'écrou là qui est fixe, maintenu fixe, va se déplacer exactement de 15 cm. Donc 100 tours, 200 tours, 300 tours sur 45 cm. Il y a une manivelle que je peux utiliser, mais finalement, si j'utilise la visseuse, ça va un peu plus vite. Il y a une des moines qui n'est pas plus vite. Un petit peu plus vite. Donc là j'attache les deux morceaux. Voilà. Voilà, les six bobines sont dans le stator. Je vais les fixer à l'intérieur avec un tout petit peu de résine époxy. Et pour ne pas que cette résine époxy colle au support, ici en bois, je mets une feuille de papier sulfurisé, des papiers gâteaux là, entre, et puis surtout je vais mettre un petit cordon de mastique acrylique pour rendre étanche le stator en attendant que la résine durcisse. Voilà, les six bobines sont en place, elles sont posées dans le même sens d'enroulement, elles ont chacun un brin à l'intérieur et un brin à l'extérieur. Alors les trois brins intérieurs de bobine 1, 2, 3 vont être soudés ensemble et noyés à l'intérieur. La périphérie de la bobine 1 est reliée avec le cœur de la bobine 4, la périphérie de la bobine 2 est reliée avec l'intérieur de la bobine 5 et l'extérieur de la bobine 3 est relié avec le cœur de la bobine 6. Et les trois sorties 4, 5, 6 sont les fils qui sont ici parce que je vais avoir une sortie en triphasé. Deux composants, et l'autre, on en met deux fois plus. Voilà, tout est rempli et il en reste, il reste plein, il en reste 36 grammes, moins 6 grammes du pot, j'ai fait 30 grammes en trou, donc j'ai fait moitié en trou quasiment. Impeccable. Ça colle pas du tout. Ça c'est la partie qu'à être contre les aimants, donc je vais mettre un petit coup de frais d'ici pour que les vis, les grands boulons, les grandes vis, elles ne dépassent pas d'ici. Pour fixer les aimants sur le rotor, il faut juste fixer le rotor sur une plaque de bois avec une vis et puis dessous mettre du papier, visser un coup, et après avec un petit peu de colle, je vais coller les côtés, je mets de la colle sur les côtés. Là il y a mes 8 aimants et je vais en mettre un sud, un nord, donc comme ça je le pose là, je tire sur le côté, hop, il est fixé là. Et après je tourne, comme ça dedans, hop, je retourne, hop, ils sont bien au fond, j'en mets un peu colle dessus puis voilà. Le stator est fixé, il y a des petites rondelles là qui définissent cette dimension pour qu'il y ait le minimum d'espace entre le rotor et le stator. Là j'ai laissé un millimètre de jeu entre les deux. Alors au lieu d'être content, je suis très déçu parce que l'éolienne là, même si les fils ne sont pas branchés du tout, l'éolienne freinait. J'ai cru que j'avais un court-circuit entre mes bobines, donc j'ai fabriqué un deuxième stator, mais j'ai le même problème. Celui-là a un stator, celui-là n'a pas de stator, on voit tout de suite qu'il s'arrête tout de suite et tout le temps. Alors ce qui se passe, c'est que cet aimant-là n'attire pas l'aluminium, mais par contre le champ magnétique qu'il y a autour de cet aimant-là, lui, il ne veut pas traverser librement l'aluminium. Du coup, je me suis donné beaucoup de man pour rien, le stator d'aluminium, ça va pas le faire. Il va falloir que je fasse un nouveau stator et là je vais le faire cette fois-ci en PVC. Allez, c'est parti ! C'est un gros tuyau en 5,80 et que le feu est en train de s'éteindre, mais c'est juste assez pour le ramollir. On voit la boue, 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 boue. On tourne comme ça, c'est possible droit. Bon, il a l'air bien mou, on peut le couper facilement, hop, au ciseau. Voilà. Alors quand il est bien mou comme ça, on voit, hop, il faut juste le mettre entre deux plaques. Je vais le dérouler à plat, comme ça. Pas encore taffer ça. Voilà. Alors, c'est quand même pas mal. C'est parti. 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 C'est parti ! Et voilà ! Un petit coup de chauffage et le mettre à plat. Hop ! Voici la petite installation électrique qui va me permettre de mesurer ce que produit l'éolienne. Là, il y a les ponts de diode qui va recevoir les trois phases de la génératrice de l'éolienne et sortir en monophasie. Ici, il va alimenter trois ampoules 12 volts halogènes 20 watts qui sont branchés en série. Bien entendu, je vais mesurer avec cet appareil-là l'intensité en ampères et avec celui-là la tension en volts. Et bien sûr, couplé avec un anémomètre pour voir la vitesse du vent. Allez ! C'est parti ! Je voulais tester l'éolienne aujourd'hui, mais il n'y a pas de vent pour la pousser. Du coup, c'est l'éolienne que je vais pousser dans le vent. Bon, tu peux démarrer tranquillement. Vas-y, Molo ! L'éolienne ne démarre pas du tout. On est à 5 mètres secondes. Allez, elle commence à démarrer. Regarde cette vitesse-là, si tu peux. Ça ne donne rien du tout. Il n'y a même pas de volts. On va s'arrêter où tu veux, où tu peux. Et on va... On va... On va... Ok, c'est bon. Pas trop fort ! Ok, là, on est bien. On est à 50 volts. C'est bon, ça ? 40 volts. 40 volts. À 10 mètres secondes. 30 volts. C'est parti ! On a perdu la vis et le roulement ! J'ai réussi à ne pas perdre l'éolienne sur la route mais j'ai perdu le roulement arrière ce qui fait que l'éolienne est tombée en dernière minute et ça a pas mal usé le disque L'objectif est atteint 10 mètres secondes, 50 watts 15 mètres secondes, 100 watts Super ! Il va rester quelques améliorations mais après ça va être pas trop mal ! Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...